bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter les composites colliders en 2d alors faut savoir que les composites collider permettent en fait de fusionner plusieurs colliders en un seul alors je plutôt que de vous expliquer tout ça je vais vous montrer un petit exemple je vais créer ici un empty que je vais renommer composite c'est empty je vais lui adjoindre ici un box collider 2d alors je vais modifier un petit peu la taille du collider et je vais créer ici un deuxième box collider 2d et je vais éditer de nouveau ce collider ne pas je vais pas me tromper je vais éditer celui ci et je vais les faire se chevaucher automatiquement donc ce que je vais faire maintenant je vais ajouter un composite collider 2d pour le moment rien ne change hormis le fait que vous pouvez voir qu'automatiquement j'ai un rigid body 2d qui est apparu donc attention parce que à la lecture de la scène c'est donc soumis à la gravité alors faudra passer modifier le body type ici le passé en kinématique si vous ne voulez pas que vos colliders tombe chute en tout cas et soit soumis à la gravité si vous utilisez le que posez le composite pardon collider alors vous devez vous dire oui bah jusqu'à présent rien ne change absolument parce que pour que le composite collider fonctionne vous allez allez devoir sur vos colliders en notamment ici mais box collider et cocher la case use by composite si je la coche et que je coche ici use by composite on peut voir que là maintenant mon collider à fusionner c'est à dire que je n'ai plus qu'un seul et unique collider donc ce qu'on peut voir aussi c'est qu'au niveau de mes box collider j'ai perdu beaucoup de paramètres pourquoi parce que évidemment c'est maintenant le composite collider qui va le gérer c'est à dire que si vous devez de joint adjoindre un matériel physique c'est dans le composite collider que vous allez devoir l'adjoindre ici tout simplement parce que ce collider ne fait plus qu'un et c'est le composite collider ensuite le use trigger très facile use by effector c'est évidemment si vous utilisez les effector 2d comme la buoyancy effector pour avoir alors on va aller les voir parce que je les connais plus de tête mais c'est dans la physique 2d toute cette partie ici des effector l'area buoyancy effector point effector plateforme effector ou le surface effector donc ça ça va servir à ça évidemment l'offset sur l'axe y et x ça vous connaissez la géométrie type outline ou polygonal donc voilà on va laisser de préférence outline et ici vous avez l'âge et la type de génération qui est synchronisée ou qui peut aussi être manuel alors manuel parce que si maintenant je modifie si ce collider on peut voir que je vais devoir le régénérer pour que ça fonctionne et je vais d'ailleurs devoir le re sélectionner pouvez voir donc ça c'est synchroniser ça va permettre de synchroniser en live si vous modifiez un collider avec du code par exemple ou une animation bas ça va être synchronisé et le calcul ne devra pas être fait alors au niveau des vertex ici vous avez la possibilité voyez de modifier un peu la géométrie avec en modifiant la position des vertex et ici le edge radius pour arrondir un petit peu les formes du collider alors évidemment je vous ai fait une démonstration ici avec des empties ce qui n'est pas très sympathique donc je vais vous faire une petite démo ici avec des objets ici un sprite d'arbre et ici une caisse alors ce que je vais faire je vais les agrandir un petit peu pour qu'on les voit bien à l'écran même si la résolution du coup n'est pas terrible mais l'intérêt sera de vous montrer comment ça fonctionne donc attention ici sur l'arbre je vais ajouter un un polygone collider parce que ça ne fonctionne pas ces composites collider avec tous les colliders ça fonctionnera avec les polygones collider avec les box collider mais par exemple si j'ajoute un circle collider 2d vous pouvez voir que là je n'ai pas la possibilité d'utiliser je n'ai pas use it by composite donc ça attention faut le savoir alors ici j'ai ce type de collider et je vais pouvoir fusionner ça avec un box collider sans aucun souci regardez je vais mettre ici le box collider évidemment pour ça faudra que mes deux objets se chevauchent donc je vais faire chevaucher ici mon box collider alors comment je vais faire je vais créer un empty que je vais renommer ici composite alors en règle générale le composite collider sera fusionné des colliders donc vous avez le même objet imaginons ici que cette caisse et cet arbre soit deux objets que j'assemble je vais prendre ici mon arbre et ici ma caisse je vais mettre enfant du composite je vais lui ajouter un composite collider et au niveau de mes des deux objets qui sont enfants je vais cocher ici use it by effector et je vais faire la même chose ici pour la caisse use it by par by composite pardon voyez je me suis trompé et ici use it by composite et maintenant si je sélectionne mon objet composite on peut voir que j'ai un seul et unique collider ce sera encore plus flagrant si je sélectionne mes deux objets et que je désélectionne leur sprite renderer voyez j'ai bien ici le collider qui se génère est ce qui est très intéressant c'est que si je déplace ici ce collider regardez en temps réel tout est modifié c'est à dire que ici je vais modifier et passer ma caisse sur l'arbre alors je vais pour l'exemple les réactiver maintenant si je sélectionne le composite on peut voir que tout a bien été modifié en temps réel alors ça c'est justement du génération de type synchronis 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 synchrone news pardon si je le passe en manuel ça va pas du tout être la même histoire regardez je le repasse ici et là je le passe en composite ça ne fonctionne pas on peut voir que ça n'a pas été modifié je vais devoir régénérer le collider et de nouveau ici on peut voir que ça s'adapte donc voilà les composites collider peuvent être très intéressant c'est à permet vraiment de fusionner les collider donc si vous avez un objet à faire vous stocker dans un mt il se peut que vous deviez assembler des caisses et autres eh ben pour gagner en ressources vous pouvez faire un composite collider imaginons ici que j'empile dix caisses l'une sur l'autre l'idée serait plutôt que d'avoir dit collider en avoir un seul et unique qui fait le contour de ma caisse voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo